Il suffit de regarder là où on peut être jugé, c'est-à-dire sur les exécutifs que nous avons et sur les décisions que nous prenons. Donc je fais évidemment référence à nos municipalités où justement pour aider les gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat et pour finir en fin de mois, par exemple à Nain-Beaumont, comme vous le citiez, les impôts ont été baissés à 8 reprises successives. Donc vous remboursez la dette, vous baissez les impôts et vous maintenez des services publics. Est-ce que vous allez fermer des hôpitaux, continuer à fermer des écoles ? Continuez avec des commissaires. Alors où est-ce que vous allez trouver l'argent pour les écoles et les hôpitaux ? On peut faire un débat. Je vais te répondre sinon on n'y arrivera jamais. Je vous en prie. Je te dis juste que si tu veux on peut faire tout un débat sur le projet économique, moi je n'ai aucun problème. Juste pour en répondre de manière succincte parce que je crois que Jean-Marc a envie qu'on passe aussi sur d'autres choses. Et j'aurais qu'envoie de répondre. Si, si, non mais juste pour faire une réponse très succincte, déjà on fait de l'argent en relançant la production et la consommation, c'est-à-dire en créant de la croissance. Sans investissement de l'État et l'État et de la croissance. Sans investissement d'un État stratège, on l'a toujours proposé, et en détendant nos productions avec un protectionnisme intelligent, ça c'est quelque chose que nous nous avons. Si l'État rembourse la dette. Il y a des économies à faire en rien, tu sais très bien où le faire. Si l'État ou ça ? On en revient, tu sais très bien, et monsieur ou de l'autre côté. C'est assez drôle à regarder. Juste Ambroise. Ambroise, est-ce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron se le pénise ? Non.